Aujourd'hui, nous allons voir comment activer et avoir le mode sombre sur Snapchat. Alors, je précise que cela marche sur certains portables, mais pas sur tous. Sur le mien, par exemple, qui est un Galaxy A40, cela ne marche pas. Mais je vous montre néanmoins la manipulation, comme ça. Si vous le souhaitez, vous pourrez par la suite l'essayer et tester sur le vôtre pour savoir si cela fonctionne ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires en partageant le modèle de votre appareil mobile. Donc, pour commencer, on va activer le mode développeur, en allant dans les paramètres du système, et tout en bas, en se rendant dans la section à propos du téléphone. Puis, dans Informations sur le logiciel, on va alors tapoter plusieurs fois sur Numéro de version jusqu'à ce qu'on nous indique que ce mode est activé. En retournant en arrière, on peut constater son accès. A l'intérieur, on va rechercher à travers toutes les fonctionnalités, celles correspondant à forcer le mode sombre. Vous pouvez également utiliser la recherche. Comme indiqué, cela force les applications à utiliser le mode sombre, même s'il n'est pas complètement pris en charge. Donc, on l'active. Vous pouvez déjà tester à partir de là. Sinon, toujours dans les paramètres du système, en allant dans la section Affichage. On active également ce mode sombre. Pour augmenter les chances que cela fonctionne, on peut également purger les données de l'application. On reste donc appuyé sur le logo et l'on sélectionne Infos sur l'appli. Ensuite, on va dans la rubrique Stockage. Ici, on peut vider le cache. Et si vous le souhaitez, supprimer les données de configuration de l'application, comme votre identifiant et votre mot de passe, que vous devrez de nouveau entrer à son ouverture. Dernière chose, on peut également arrêter l'application en arrière-plan. Pour terminer, en relançant Snapchat, vous pourrez constater si votre application est en mode sombre ou non. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.